C'est un groupe dangereux, les groupes que nous sommes dealing avec maintenant. Je vais vous présenter, il s'agit de l'Irisbus Intercity Patch, générique. Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo avec un Irisbus Crossway en livré Il & Nous, Keolis Armor, parce qu'il n'y avait que cette livrée là disponible. J'ai pas encore trouvé la livrée Keolis ou IDFM pour ce bus. Enfin de toute façon je sais même pas si ce bus il a une livrée IDFM, à mon avis non. Donc normalement vous avez déjà au moins tous pris au moins une fois ce bus. C'est un bus qui est principalement utilisé pour faire de l'autoroute et surtout les transports scolaires. Voilà, c'est pas un bus qu'on a quotidiennement. On en croise quand même quelques-uns, mais c'est plus pour du transport scolaire que pour les lignes comme on va le faire aujourd'hui. Donc écoutez, voilà pour l'extérieur du bus. Donc le bus c'est un DLC qui comprend plusieurs versions du Iveco Crossway, un Airway et un Recreo. Donc c'est trois modèles différents. Donc en fait c'est quoi la différence ? Bah c'est qu'il y en a, ils vont avoir par exemple une seule porte à l'arrière. Par exemple, il y en a d'autres, ils vont avoir les doubles portes à l'avant. Il y en a, ils vont être un peu plus surélevés, etc. Par exemple, il y a des modifications des faux-feux arrière. Voilà, j'ai testé en mode très rapide le DLC. Donc c'est pas vraiment un truc ultra de ouf, c'est juste, voilà, pour l'instant en attendant. Donc voilà. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que voici pour l'extérieur. Donc on a un extérieur qui est assez bien fait. Par contre, je trouve que la vue, elle est un petit peu mal faite. Vous voyez, elle est plus concentrée sur ce côté-là du bus. Enfin, sur plus le centre-là du bus que sur le... Que sur là. Donc c'est-à-dire que quand je veux mettre la face du bus bien droite, bah je suis obligé de faire un petit peu ça pour que ça soit propre. Et j'aime pas trop, voilà. C'est juste un petit détail d'une vue. La vue, elle mérite d'être un petit peu plus haute. Voilà, c'est tout. On a les pompiers derrière, ça faisait longtemps. Donc voilà pour la face avant. Donc on retrouve très facilement la plaque d'immatriculation, les feux, les clignotants, les anti-brouillards, le logo Irisbus juste ici. À l'arrière, on retrouve le logo Irisbus Iveco. Parce que normalement là-dedans, je crois que c'est un moteur Iveco. D'ailleurs, le moteur, bon c'est un moteur, c'est juste une photo. Ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, les soutes, je crois pas qu'elles sont fonctionnelles. Non, les soutes ne sont pas fonctionnelles. Aussi bien des deux côtés. Allez, c'est parti, je vous propose de monter dans le véhicule. Donc, vous retrouverez ici la petite trappe pour ouvrir la porte. Je crois. Il y a une trappe. Ah non, c'est la trappe à carburant. Autant pour moi. Non, je pensais qu'on avait le petit bouton qui permettait d'ouvrir la porte. Autant pour moi, ok. Je crois qu'il est là le bouton. Je crois qu'il est là le bouton. Bref. Normalement, il est là le bouton. Bon écoutez, je ne vais pas perdre de temps. On va rentrer directement en vue intérieure. Donc, quand on arrive ici, on retrouve le poste de pilotage. Donc, le poste de pilotage, le poste de conduite. Donc, écoutez, c'est un tableau de bord qui est assez classique de chez Irisbus Iveco. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'Iveco Evadis et Crossway qu'on avait essayé. Enfin, on a essayé le Crossway, on n'a pas essayé l'Evadis. Mais il y a certains détails qui ressemblent fortement à l'Evadis. Donc, écoutez, on va tester tout ça. Voilà. Donc, on retrouve juste ici la billetterie. Donc, c'est une imprimante classique de billetterie. On passe la carte. Après, on a le choix pour mettre en route tous les tickets. On retrouve ici une girouette Hanover qui est 100 fois mieux que la girouette qu'on avait essayé, vous savez, dans le DLC du MAN New City Bus. Donc, je vous mets la fiche en haut à droite et en dessous de la description. Voilà. Ça, c'est bien. Vous voyez, c'est le genre de chose que j'aime bien. Vous voyez. Donc, sur le haut, ici, on retrouve... Donc ça, ça varie en fonction des bus, en fonction des repaints, parce que ça fonctionne avec le système de cette VAR. On retrouve l'affichage de l'heure et le panneau arrêt demandé. Et ensuite, ici, on a tous les arrêts qui vont défiler. Évidemment, comme sur les Iveco et Iris Bus, on retrouve la bonne ligne des néons. Un clic pour éclairer le véhicule. Ici, on retrouve les sièges passagers. Donc, il y a des accoudoirs, mais qu'on ne peut pas... On ne peut pas cliquer dessus. Ils ne fonctionnent pas. Ils sont juste là, comme ça. On ne peut pas les baisser, comme dans les oliez. Ici, on retrouve la commande de chauffage. Ici, porte 1, porte 2. La radio. Le chronotachygraphe ou chromatotachygraphe. Je ne sais jamais dans quel sens on le dit. La commande de la boîte de vitesse. La ceinture de sécurité. Il faut activer la ceinture de sécurité, parce que sinon, on ne démarre pas. Je vais vous présenter tout le bus pendant toute la vidéo. Ici, on retrouve le bouton qui permet de couper les feux de détresse quand on ouvre les portes. Ici, les boutons pour régler la suspension. Ces trois boutons-là, c'est pour la suspension du véhicule. La commande des rétro-électriques. L'allume-cigare 20A. La commande du chauffage. Encore ? Il y a pas mal de configs de chauffage, apparemment. Le bouton pour le pare-soleil. Je crois, parce que la vitre, c'est une vitre manuelle qu'on a ici. Donc, ça, c'est pour le pare-soleil. Voilà. Le bouton stop, je ne sais pas à quoi il sert. La rampe PMR. Ça, ça doit être pour le chauffage du bus. Tout ce qui doit être soufflerie, je pense. Voilà. Ici, on a le dégivrage des rétros. Le bouton pour couper le ralentisseur. Le dégivrage de la vitre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pour enlever le bip bip de la marche arrière. Bon, ce n'est pas important. Le bouton pour démarrer le moteur, couper le moteur. Le bouton pour le contact, etc. On retrouve tout ce qui est éclairage. Pour les soutes, il y a un bouton derrière le clignotant. Je ne sais pas à quoi il correspond, parce que je ne vois pas. Il ne sert à rien. Donc, voilà. Comme ça, c'est réglé. Sur le volant, on retrouve quelques boutons. Le bouton ici, c'est pour naviguer dans l'écran qui se situe juste là. Et puis, là, c'est pour accéder dans les menus, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Donc, écoutez, on va mettre en route la bête. Il se peut que ça fasse du boucan. Là, ça va. Parce que normalement, il me fait un bip long pour dire que la pression d'air est trop basse. Donc, il y a tout qui s'initialise. C'est très bien. On va démarrer le moteur. Voilà, le moteur est démarré. On va mettre nos feux. Donc, le volant. Uniquement, le volant est inclinable pour la position de conduite. Donc, il y a un petit bouton qui est juste ici. Bon, qui est caché. On ne le voit pas trop. Il est là. Vous voyez. Ça fait une espèce de demi-lune ou un demi-cercle. Vous cliquez là-dessus. Et le volant peut être réglé en hauteur. Donc, ça, c'est plus pour sortir du véhicule. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le régler pour que je vois mes compteurs en entier. Quand vous avez fini, vous rappuyez sur le bouton. Le véhicule possède les anti-brouillards. Donc, ça, voilà. On va démarrer la billetterie. Donc, pour démarrer la billetterie, ça se passe sur ce bouton-là. Vous cliquez sur Power. Il y a tout qui s'allume. Présentez carte SVP. Vous cliquez sur la petite carte juste ici. Patientez SVP. On est bon. Et là, vous pouvez cliquer sur vente de tickets. Tarifs pleins. Pleins de tarifs. Tickets voyage. Journée. Tarifs réduits, etc. Vous avez pas mal de trucs qui sont configurables. Ici, c'est pour rendre la monnaie. Généralement, moi, je ne me sers pas trop de ce genre d'outils. Ici, c'est le pipitre pour la giraouette qui s'est activé. Le but, c'est Kruger. Il est disponible Kruger. Voilà, c'est comme les Euliez. Donc là, j'ai mis le Kruger de Malency. Du coup, vous allez avoir les belles giraouettes. Alors, pour configurer la Ziel, il faut cliquer sur I. Et vous mettez le numéro. Donc là, ça va être 3% voyageurs. Patientez SVP. 100 voyageurs. La giraouette Kruger de Malency. Keolis. 100 voyageurs. S'active. Pour configurer la ligne, vous cliquez sur D et vous mettez le numéro de la ligne. Donc, si vous faites la ligne 3, ça sera 00300. Je vais l'excuser, le téléphone a sonné. Donc, pour mettre la ligne, je disais, il faut cliquer sur ce petit bouton, le bouton D. Et vous cliquez. Donc, par exemple, si vous voulez faire la ligne 3, vous cliquez et faites 00300. Et pas ligne 3 comme on pourrait le faire. Donc là, c'est comme sur un Ibis classique. Et pour la route, on clique sur R et on met route 01 ou 02 ou 03, selon votre truc, etc. Ça se configure. Donc là, vu que le .off est un peu bugué, il faut mettre la destination parce qu'il ne va pas comprendre. C'est 3,99. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, ça y est, la gérouette est programmée. Et on a la gérouette alternative défilante Kruger. C'est même le mieux. Ça défile de partout. Hop, vous voyez. Donc, nous, on va se repasser en 100 voyageurs parce qu'on n'est pas en service. Voilà. 100 voyageurs. C'est très bien. Écoutez, là, on va faire la ligne 14. Écoutez de mal en 6, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas faite et que je voulais la faire. Donc, marche avant. Donc, le bus est équipé d'un commodo. Vous voyez le commodo à droite ? Celui qui est juste là, là. Ce commodo, il sert à activer le ralentisseur. Il est manuel. Ah bah, les pompiers, c'est la joie dans le quartier. C'est bon au niveau du poteau, là ? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que tu me laisses passer ? Oui. Ok, très bien. Je crois qu'il doit être 7h, un truc du genre. Il est 7h15. Voilà, on a pris... Oui, je crois qu'il est 7h15. C'est ça que je vois sur l'écran. Donc, écoutez, on va essayer de trouver un service. Parce que je crois que le prochain service, il va être à Place Albert Einstein dans l'autre sens. Sinon, on fera la ligne 3. C'est pas grave. Donc, boîte automatique, voice, 6 rapports. Donc, le bus a de la puissance. Vous voyez, je suis à 75 km heure. Donc, ça va. Alors, un truc que je trouve, c'est que les compteurs, ils sont très petits. Vous voyez, le compteur de vitesse, on a du mal à lire. Il faudrait éventuellement le mettre un petit peu plus gros. Je le trouve. Après, voilà, ça reste à désirer. Allez, on va ralentir parce qu'on arrive dans la ville. Donc, le ralentisseur, moi, il est activé à la pédale. Parce que c'est comme ça, dans Musil, le ralentisseur, je l'active avec ma pédale de frein. Donc, c'est en gros, quand j'appuie doucement sur la pédale, et bien le frein, au lieu que ce soit le frein qui se met, c'est le ralentisseur. Et puis après, c'est les freins. Mais on peut tout à fait aussi le mettre manuellement avec le commodo. Certaines options sont à programmer. Petit lag. Donc, bien sûr, je mettrai le lien directement du DLC en description. C'est un DLC qu'on peut retrouver sur Steam et sur Aerosoft, je crois. Donc, voilà, je mettrai tout ça en description directement. Petit lag, c'est plutôt gros lag, là. Ah oui, c'est bon. Qui est... C'est moi ou le... Oui. Oui, le logo Iveco aussi, salut. Ok. Donc, voilà, on va peut-être mettre... Ah bah voilà, on a même deux afficheurs à l'intérieur. Et ils nous indiquent exactement la destination qu'on a sur l'écran, là. Donc, en gros, ça, ça répète... Ça, plutôt, ça répète ce qu'on a sur le pupitre de l'Ibis. Donc, c'est assez intéressant. Allez, hop. On est dans une portion à 80. Voilà, franchement, le bus, il est cool. Donc, si vous voulez vous le procurer, allez-y, foncez. Euh... Je vous mettrai le lien parce que je ne me rappelle pas de tous les prix. Donc, encore une fois, quand je fais la vidéo sur un DLC, j'ai pas vraiment... Je vous présente tous les détails que j'ai pu observer ou que j'ai pu tester. Si j'ai testé le DLC à l'avance, et puis si je ne l'ai pas testé, on teste ensemble le DLC. Comme ça est arrivé sur le DLC du Man New Lion City. Excusez-moi. Donc, on peut tester... On teste ça ensemble, et puis ça vous permettra d'avoir l'avis en direct. Et puis, surtout, surtout, ce qu'on... Ce que je veux dire, c'est que je me... Comme je ne me souviens plus de tous les prix des DLC que j'ai achetés, et que je vous présente du coup, c'est pour ça que je ne sais plus. Donc, éventuellement, je le mets au montage. Il y a des fois, je peux me tromper même dans le montage. Ça peut arriver, parce que les prix, des fois, entre les coûts de... Entre les coûts de... Je suis opérationnel, je suis à mon prix normal. Et puis, ah bah non, finalement, promotion à moins 10%, moins 5%, etc. Des fois, on ne sait plus. Écoutez, c'est pour ça qu'il y a des fois... C'est quand même intéressant, directement, de vous mettre le lien en description, puis vous cliquez sur le lien pour voir directement le prix. Comme ça, vous êtes sûr de pas... Vous êtes sûr que je vous dise pas de bêtises. Directement dans la vidéo. On va ouvrir la porte. Donc, on a les feux de détresse qui se sont activés, puis le logo scolaire. Donc, je crois qu'on va désactiver le bouton des warnings. Donc là, normalement, ça ne clignote plus. Voilà, ça ne devient plus clignotant à droite. On va mettre le chauffage. Qu'est-ce qu'on a ici pour configurer ? Configurer l'éclairage aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit peu bas. À quoi ça sert ? Ça, c'est sur les côtés, ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est très bien. Ok, on va configurer la girouette. Je crois que je dois faire la ligne 3 directement, qui est disponible, je crois. Bah, dès maintenant. Bah non, en fait, puisqu'il est 7h20. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que j'ai un truc de disponible pour là, maintenant, tout de suite. C'est seulement maintenant que je me rende compte qu'il y a un bug avec la ligne 206 dans les services. Bon, bah voilà, il va falloir que je refasse un patch. C'est génial. La 14, ouais, mais la 14, la ligne va être trop longue. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais faire la ligne sans service, c'est pas un souci. Donc, euh, ligne 00300, entrée route 02, destination 398. Pourquoi la girouette Kruger non-affectée ? Pourquoi non-affectée ? C'est pas 398 ? Ici, c'est 398, c'est obligé, ah. Vous voulez pas monter, je ferme ma porte, bon, c'est pas grave. Départ RPTS, ouais, bah si, apparemment ça a l'air d'être ça, hein. Bienvenue, pourquoi il me dit bienvenue ? Départ RPTS, ouais, ok, bon, écoutez, je vais refaire ça. Je vais faire un clavier, peut-être que c'est ça. Merde, je me suis trompé. Voilà, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, girouette Kruger, les passagers veulent monter. Allez-y, montez. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà, le bus, il est vraiment sympathique, hein. Donc, c'est un car, en fait, que vous avez déjà tous pris quand vous étiez gamin, que vous allez au collège ou à votre lycée ou même quand vous étiez en primaire que vous prenez le car. En général, c'était soit ces cars-là ou alors c'était des Cetras. Des Cetras S... 3S 531... HD, je crois. Bonjour. Comme en fait, si vous voulez, les Cetras, il y en a plus irréels que sur Omzy. Donc, autant vous dire que pour rapport au nom, c'est compliqué de s'y repérer. Donc, voilà. Donc là, du coup, RPTS, c'est bien ça, c'est bon. Bon, on y va. On va peut-être passer la vitesse et enlever le frein d'arrêt. Ce serait peut-être mieux. Destination, rend point du sacrifice. Départ imminent. Allez, hop. Donc, le DLC, il est cool. Franchement, je vous invite à le télécharger. Si vous voulez un bon car qui fasse un bon trajet et qui soit fiable, par exemple, sur la ligne 91.06D de Express et 91.06, vous pouvez prendre ce car. Le car, il sera très bien pour l'utilisation de la ligne. Le seul défaut, éventuellement, que je pourrais dire, c'est le bruit de l'ouverture des portes. Mais bon, ça, c'est normal. Parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça sur les Iveco et les Irisbus, comme ça. Ayant déjà pris un de ces véhicules, je sais combien la porte est bruyante. Et je crois qu'il n'y a pas le bouton pour les désactiver de mémoire sur le véhicule. Donc, écoutez, non. Ça, je crois que c'est une option qui n'est pas possible de désactiver. Au niveau de la boîte, la boîte est quand même assez sensible. Donc, on peut mettre le pied dedans, il n'y a pas de souci. Elle est assez réactive comparée à des boîtes auto qui sont complètement pourries. Le bus, je ne sais plus si je l'ai précisé parce que je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire, la boîte de vitesse, elle est aussi disponible en manuel sur certaines versions. Par exemple, je sais que sur le crossway, justement, en fait, si vous voulez, dans le menu, il faudrait que je vous prenne une photo du menu de spawn. Si vous voulez, quand vous sélectionnez le DLC et un modèle du bus dans le DLC, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Et surtout, c'est-à-dire que vous pouvez être libre au niveau config. Et surtout, c'est ça qui est un petit peu plus cool dans le DLC. Voilà. C'est ça qui est un petit peu plus cool dans le DLC. Ça veut dire que, en fait, vous pouvez configurer un petit peu tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, si vous voulez une boîte manuelle, vous avez une boîte manuelle. Si vous voulez un car plus court que normal, vous avez. Si vous voulez une livrée différente, vous avez, etc. Et il y a plein d'options qui sont configurables. Et ça, vraiment, c'est un gros plus pour le DLC. Et en général, maintenant, surtout les DLC, les nouveaux DLC, c'est toujours comme ça. Il est pas net, le collègue, avec son GC2, lui. Je vais le tuer, d'ailleurs. Bon, alors, ils vont lui retirer des points sur son permis, lui. Puis, il va plus faire partie de l'entreprise. Ça continue. Euh, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Pourquoi vous voulez pas ? Ah, si, vous voulez. Ah, oui. Je me suis dit, mais pourquoi ils veulent pas ? Salut ! Oh là là, mais ils sont où, ces passagers ? Qu'est-ce que vous avez, dis donc, messieurs ? Messieurs, dames, messieurs, 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 dames. Messieurs, dames. Oh là là, c'est pas possible. Bonjour. Donc, sur le car, on peut pas ouvrir la porte, si vous voulez, pendant qu'on roule. Dès qu'on ouvre la porte, en fait, le frein d'arrêt s'active automatiquement. On peut pas le désactiver. Donc, voilà. C'est une option. C'est pas une option, en fait. Je dis, c'est une option, mais c'est pas une option. Donc, c'est comme ça, d'origine, en fait. Ah bah, il est là, le... J'avais même pas vu qu'il y avait le module pour le préchauffage du véhicule. Parce que, normalement, quand vous êtes à froid, il faut cliquer sur ce bouton pour préchauffer le bus. Et c'est comme ça que le bus va préchauffer. Et comme ça, vous allez être mieux au niveau de votre moteur. Et, en fait, je l'ai pas activé parce que je savais pas qu'il existait. Voilà, activez ça. Activez, activez ça. Et puis, tout fonctionnera pour vous. Peut-être remettre mes feux, moi, parce que... Je les avais coupés pour mettre le... Pour faire ça à lieu aux collègues. Et puis, au final, bah, je les ai pas retirés. Allez, je vais vous montrer de l'extérieur. Donc, voilà, franchement, les sous-moteurs à l'extérieur, ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment, vraiment bien faits. Lui, avec sa Clio, j'étais même pas à l'intérieur de mon poste. Et j'ai vu qu'il allait m'entrer dedans. Couillon, va. Et pourtant, j'ai mis mon clignotant pour dire que je sortais. Mais vous voyez, c'est la débilité des voitures d'Omsiki. Vous voyez. Il nous laisse même plus conduire le véhicule en paix. Et il met trois ans pour démarrer. Je sais pas si... Non, je crois pas qu'il vous indique à quel rapport vous êtes. Voilà, je sais pas vraiment une option qui est super intéressante. Mais vous pouvez la voir. Je sais que je crois que sur l'Eva 10, on a le petit chiffre qui s'indique ici. Sur le côté gauche de l'écran. Mais visiblement, là, c'est pas répertorié. Prochain arrêt. Quartier des deux places. Donc écoutez, c'est pas très grave. Merci de valider votre titre de transport. Ou d'en acheter un en envoyant CIF au 93. Bon, je crois qu'on aura plus grand monde, là, à partir de maintenant. Puisque, bah, en fait, c'est pas vraiment l'horaire exact qui desserre dans ce sens-là. Même si ça devrait. Oui, effectivement, ça devrait, ça devrait. Mais bon, voilà. C'est moi. Prochain arrêt, gare de Malency, RRP. Donc là, on va prendre deux sites propres. Couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour le bus. C'est le tout premier site propre de Malency. Avant, on n'avait que cet endroit. C'était que pour les voitures. Maintenant, c'est un site propre. Alors, c'est un site propre pour les bus. Mais c'est aussi un... Vous pouvez aussi accéder si vous êtes riverain. Bien sûr. Si vous êtes riverain, vous pouvez accéder à la rue tranquillement. Et facilement. Alors, un autre truc que je n'ai pas dit à propos de Malency, c'est que quand vous arrivez au Terminus... Voilà, ça, c'est un truc que je n'ai jamais dit sur toutes les versions, que ce soit sur la 1, la 2 ou la 3. Quand vous arrivez au Terminus, il faut mettre l'asiel sans voyageur. Parce que sinon, les passagers ne descendent pas d'eux-mêmes. Alors, ça, c'est... Voilà, c'est pas normal. Je le sais. Le bug est présent. Le bug, je ne sais pas comment on fait pour le corriger. Donc, écoutez, pour l'instant, ça reste comme ça. La map fonctionne. Vous pouvez... Les passagers descendent si vous les mettez en sans voyageur. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut juste penser à mettre l'asiel sans voyageur. Si vous ne mettez pas le sans voyageur, ça ne va pas marcher. Et dans ce cas-là, les passagers vont rester dans votre bus. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, là, c'est ce que je vais faire d'ici quelques instants pour qu'ils puissent descendre ou se préparer à la descente. Vous voyez, hop. Là, ils ont tilté. Ils devraient tous descendre. Voilà. Allez, hop. Terminus de la 3. Et moi, je m'arrête là. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Pour les nouveaux, sachez qu'on a un planning de publication sur LCRFR. Donc, c'est-à-dire qu'on publie, je publie les vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi à 9h30. Voilà. Et autres, sauf exception. Donc, ça veut dire que quand je dis autres, ça veut dire qu'il y a des fois des lives qui ne sont pas prévus. Voilà, ça veut dire qu'il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer les lives ou les vidéos qui ne seraient pas prévues à la base. Donc, voilà. Pensez à le faire. Donc, écoutez-moi, j'espère que le DLC vous aura plu. Si vous voulez l'acheter ou voir un peu plus de contenu, le lien du DLC en lui-même est disponible sur Steam et sur Aerosoft. Et je vous mets des liens dans la description. Vous pourrez retrouver également tous les autres DLC que je vous ai présentés sur la chaîne, sur mon site web, que je vous mets également en description. Donc, le site web contient une page qui s'appelle DLC et qui regroupe tous les DLC que je vous présente sur la chaîne YouTube. Elle sert à faire. Donc, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. En attendant, moi, je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode, soit sur Omzy, soit dans la vraie vie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501